Bokertor, Oum Evorach, voilà la fête de Shavuot, arrive un grand pas, il va y avoir des touristes qui arrivent de Hutzla Haaretz. Question, est-ce que celui qui habite en diaspora et qui vient passer la fête en Eretz Israël, mais il a l'intention de retourner chez lui après Shavuot, après Pessah ou après Soukot, est-ce qu'il a le droit pendant Yom Tov de solliciter un habitant d'Eretz Israël pour faire un travail pour lui ? C'est-à-dire, pour lui c'est Yom Tov, puisque en Hutzla Haaretz, on a deux jours de Yom Tov. Le premier c'est Minatora, le deuxième c'est Midé Rabbanan. Quand ils arrivent en Eretz Israël, quelqu'un qui fait sa aliyah, qui a l'intention de s'installer ici, désormais il ne célèbre plus qu'un seul jour. Mais s'il a l'intention de retourner chez lui à Paris ou autre, eh bien il doit célébrer deux jours de Yom Tov en étant ici, en Israël. Question, est-ce qu'il a le droit, le deuxième jour de Yom Tov, quand pour nous c'est Hol, parce qu'on habite en Israël, mais pour lui c'est Yom Tov, est-ce qu'il peut nous demander de faire un travail qui est interdit pour lui ? C'est un débat qui a fait couler de l'encre chez les Poskims, mais le Rav Ovedé Yosef Zatzal est posèque que c'est permis. Oui, en effet. Quelqu'un qui habite en Hutzla Haaretz, bien que lui n'a pas le droit de faire des travaux le deuxième jour de Yom Tov, mais il a le droit de solliciter des bnei Eretz Israël, des habitants d'Eretz Israël. Mais attention, ce n'est pas pour autant qu'il a le droit de monter en voiture ou en autobus, ou en train, en disant, ce n'est pas moi qui conduis, celui qui conduit, c'est quelqu'un qui habite Eretz Israël. Pour lui, c'est permis. Eh bien non. Pourquoi ? Parce que le fait même de monter en voiture, de monter en train, de monter dans le moyen de commotion, eh bien en soi c'est à sourd, pas seulement le fait que l'autre travaille pour toi, la Nesira en voiture est interdite. Et à ce titre-là dit le Yal Kout Yosef, il n'a pas le droit de prendre le bus, même s'il ne va pas payer, même s'il ne va pas prendre sa carte bleue, il veut juste monter en bus. À sourd de voyager dans un bus, dans un avion, dans une voiture, même si c'est une feria, la Nesira elle-même, donc voilà, la Nesira elle-même est interdite, voilà comment le Rav est possède. Demander à un juif de faire un travail, oui, mais d'être soi-même dans le cadre de l'interdit, non. Ça c'est, en ce qui concerne, le deuxième jour de Yom Tov en Eretz Israël.